Le nombre de patients admis en réanimation est en baisse en France, une baisse qui se poursuit depuis quelques jours. Voilà pour la bonne nouvelle. C'est une mince consolation, alors que le bilan total frôle ainsi les 9000 morts. Ce n'est donc pas fini, prévient le ministre de la Santé. Ce n'est pas terminé, loin de là. Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Le chemin reste long et rien n'est fini. Le confinement fonctionne, a-t-il ajouté, on le voit en France, et on le voit ailleurs en Europe. L'Italie en est à sa cinquième semaine d'un confinement qui est encore aujourd'hui imposé de façon stricte. Et l'on perçoit des signes encourageants. Si le nombre de morts, avec 636 depuis hier, est toujours élevé, depuis quelques jours, les nouveaux cas de coronavirus diminuent. À Milan, une nouvelle directive oblige désormais les gens à porter un masque pour se recouvrir le nez et la bouche lorsqu'ils sortent en public. Une bonne chose, croient les habitants, mais encore faut-il en trouver des masques. On ne trouve pas de masque de protection, déplore ce retraité. J'ai fabriqué le mien. Les autorités nous disent qu'ils seront disponibles d'ici quelques jours, mais c'est ce qu'ils répètent depuis un mois. C'est la même histoire partout. La course à l'approvisionnement en matériel de protection est féroce. Ces boîtes vides contenaient 2 millions de masques de type FFP2, les plus protecteurs. Ils ont été volés par un entrepreneur espagnol, selon la police. Un butin dont la valeur est estimée à plus de 7,5 millions de dollars. Autre produit, tristement, demande en Espagne, les cercueils. Entre 8 à 10 fois plus que d'habitude, dit cette directrice des services mortuaires. Mais pour une quatrième journée de suite, le nombre de nouveaux cas est en baisse. Une amélioration qui permet de croire que le pire de la crise sanitaire est peut-être passé. Un peu plus de 40 000 patients hospitalisés ont pu recevoir leur congé des soins intensifs. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Paris.